Musique Salam alaikum, bonjour bonjour, ici Valérie Lansony, votre coach minceur et bien-être en direct de Californie. Je vais vous parler aujourd'hui du Ramadan. Vous êtes nombreuses à suivre le bootcamp et le Ramadan en même temps et vous me dites mais comment faire pour ne pas prendre un gramme pendant ces 30 jours ? Pour celles qui ne connaissent pas, le Ramadan déjà dure 30 jours, débute le premier jour du 9e mois du calendrier lunaire musulman. Donc lunaire veut dire que chaque année ça peut changer d'un jour ou deux, donc ça glisse dans l'année. Cette année ça tombe en plein été, donc ce n'est pas toujours facile, notamment au niveau de la boisson. Du lever au coucher du soleil, on ne boit pas et on ne mange pas, c'est très simple. Alors comment peut-on grossir dans ces conditions ? Et bien simplement très souvent le soir on se jette, on a faim, on a faim, on a faim, on se jette sur des sodas, on boit du thé très sucré, on mange beaucoup de gâteaux, des plats riches, bref on grossit. Mais avec le bootcamp, on peut arriver à passer 30 jours sains sans prendre un gramme. Alors quoi faire ? On va commencer le matin. Le matin, on va se lever environ une à deux heures, si possible deux heures, avant le début du jeûne. Pourquoi deux heures ? Pour nous permettre de boire un litre et demi, même parfois deux litres si c'est possible, en commençant par un jus de citron pressé pour détoxifier l'organisme, soutenir les fonctions du foie qui ont quand même été bien demandées la veille avec tout le repas qu'on a fait hier soir. On va boire un sobacha, une infusion de sarrasin grillé, celle que j'affectionne tout particulièrement, du thé vert et ensuite de l'eau, de l'eau, de l'eau, c'est la seule boisson dont on ait vraiment besoin. Ensuite, il faut un petit déjeuner qui tienne au corps, qui ne va pas être digéré trop vite. Alors on évite les cornflakes et le lait, tout ceci a un indice glycémique très élevé. Et qui dit indice glycémique très élevé veut dire digestion rapide et donc à 10 heures du matin, on est mort de faim. On va plutôt manger du sarrasin, un porridge ou un houpma de sarrasin dès le matin avec des baies, avec si possible une protéine animale si vous n'êtes pas végétarienne, du blanc de poulet, du blanc de dinde, si possible pas de viande rouge le matin, on évite. Et si vous aimez vraiment les produits laitiers, privilégiez les produits laitiers de brebis, de chèvre ou alors sans lactose. Voilà, alors vous avez fait le plein, ah mais tiens j'ai oublié, les oeufs. Si vous aimez les oeufs, deux oeufs au plat le matin avec du pain complet, ça peut aussi bien aider. Ensuite, on a bien bu, on a bien mangé, on jeûne toute la journée, on garde son esprit occupé, on va à la mosquée, on prie avec ses amis, on s'occupe. Le soir, alors si l'on suit la coutume très stricte que certains musulmans suivent, à savoir on commence à casser le jeûne avec iftar, c'est-à-dire trois dates à jeun, c'est ce qu'avait fait le prophète Mohamed, le problème c'est que trois dates à jeun, c'est quand même du sucre. Mais rassurez-vous, les études récentes ont montré que comme il y avait beaucoup de fibres dans la date, l'impact glycémique n'est en fait pas aussi important que ce que l'on pouvait penser auparavant. Donc si vous faites comme ceci, c'est pas grave, vous mangez vos trois dates, vous buvez beaucoup de jus de citron et de sauvage à après, et vous dînez. Alors qu'est-ce qu'on va manger ? Si on peut commencer le dîner par des protéines pures, c'est mieux. Du poulet à nouveau, du poisson, des oeufs ou alors végétales, du houmous, du baba ganouche mélangé avec du houmous, des graines, si possible c'est mieux, ça va permettre de limiter l'impact glycémique des pâtisseries que vous allez manger après, parce que si je sais, vous allez le faire. Privilégiez aussi beaucoup les soupes, ça va vous permettre de refaire le plein des liquides. Un petit peu de sel, mais pas trop, il en faut pour conserver l'eau dans l'organisme, mais trop, ça va vous donner trop soif et dans ce cas-là, vous n'allez même plus pouvoir dormir de la nuit tellement vous allez vous réveiller par la soif. Et puis après, avant de vous coucher, évitez les produits laitiers. Évitez, ça va empêcher un bon sommeil. Plutôt, finissez avec des fruits frais, des baies de saison, un petit sorbet pas trop sucré. Et vous vous la prête à faire une nuit courte, certes, mais en tout cas reposante. Allez, bon ramadan et à bientôt. Sous-titrage ST' 501